C'est le type L, le type L Groupama, Pays de la Loire. Forcément, c'est l'une des plus belles équipes françaises en Nationale Mule. Et elles font partie des principales favorites. Le type L Groupama, Pays de la Loire, donc au départ de la course. Bienvenue sur Equilibre Sport et Nature. Et je suis avec Chloé Michel, vice-championne d'Europe de roller et qui fait partie maintenant de la Team L. C'est ça. Bonjour Johan. Salut Chloé. Alors explique-moi ce qu'est la Team L. La Team L, c'est une équipe de cyclistes féminines qui travaille pour le développement et la promotion du cyclisme féminin sur le territoire. Il y a très longtemps en arrière, il y avait le Tour de France féminin. Alors oui, il y avait très très longtemps le Tour de France féminin, mais ça n'a jamais non plus été très médiatisé. Il n'y a jamais eu de grosses équipes professionnelles comme on peut connaître chez les garçons pour les équipes féminines. Donc en soi, non. On a beaucoup de retard par rapport à nos pays voisins, comme par exemple les Pays-Bas. Donc non, non, on est vraiment sur un prémice. On voit que voilà, ça commence à venir. On a des grands tours, des courses professionnelles qui se développent. On a des équipes aussi professionnelles qui commencent à se construire. Donc voilà, maintenant à nous de continuer la pyramide et aussi de travailler à la formation du haut niveau et des plus jeunes pour que les Français arrivent dans des équipes professionnelles compétitives et performantes. Et là aujourd'hui, on est sur quel type de course alors ? Là, on est sur du coup une Coupe de France nationale 1. Donc c'est pour nous un petit peu notre fil rouge et notre fil conducteur sur toute l'année. Donc c'est la troisième manche. Et donc c'est une compétition où toutes les meilleures équipes amateurs se retrouvent pour disputer des points. Et puis à la fin de huit manches, c'est un classement général qui classe du coup la meilleure équipe en fonction. Un petit mot au niveau des partenaires. Des partenaires ? Aujourd'hui, du coup, de présent, on avait toi du coup, Johan, en tant qu'Equilibre Sport et Nature, qui vient de faire un petit portage et on t'en remercie. Et on a aussi Fabrice Fay qui est présent de Nature et compagnie, qui nous accompagne du coup sur des produits. Et notamment sur des produits aussi sans gluten, parce qu'on a des cyclistes qui consomment sans gluten. Fabrice, Nature et compagnie. Spécialisé dans la fabrication de produits bio sans gluten du côté de Valette. Et qu'est-ce que tu fais avec la Team L ? Du coup, pour nous, c'est important de s'intéresser au monde du sport, particulièrement du cyclisme. Parce que c'est vrai qu'il y a un lien entre le gluten, du moins le sans gluten et la performance sportive. Donc c'est toujours intéressant, effectivement, de pouvoir tester en grandeur nature avec des équipes. Donc là, Team L, aujourd'hui. Justement, si on parle gluten, qu'est-ce que le gluten vient faire dans le cyclisme ? En fait, le gluten, pour schématiser, est difficile à digérer. Pour tout et chacun, et donc particulièrement pour les sportifs. Et du coup, ça génère une fatigue. Et l'idée, c'est justement de manger sans gluten pour diminuer cette fatigue. Et souvent, des sportifs, et notamment des cyclistes, qui ont donc un sport qui est fort difficile, vont manger son gluten pour réduire cette fatigue, puisqu'ils vont finalement mieux digérer. Donc ce matin, les filles sont parties avec des petits gâteaux, nature et compagnie, alors ? Exactement. Exactement. Merci Fabrice. Pas trop quand même. Pas trop d'accord. Vous pouvez être très amus. Merci. Et puis, on a aussi Cédric Verne, de AFI Sport, qui nous accompagne aussi sur tout ce qui est boissons de récupération et boissons d'effort. Cédric, tu es partenaire de la Team L, et donc tu fournis une boisson pour la Thilem. Team L, quelle est cette boisson ? L'Hydre Energy 4, donc c'est une boisson qui est capable de faire avant, pendant et après l'effort. C'est juste une histoire de dilution qui varie pour faire avant et pendant et après l'effort. On va être 100% français, donc c'est ce qu'on voulait, qui nous tenait à cœur depuis des années, qu'on n'arrivait pas à faire. Et maintenant, on a trouvé la solution pour la faire en France. Donc là, les filles, pendant la course, elles le prennent, alors ? Oui, elles le prennent, c'est tous les bidons qu'ils ont sur les vélos. Et donc partenaire de la Team L ? Oui, pour tout ce qui est nutrition sportive. Nutrition sportive. Merci Cédric, bonne course. Normalement, avec tout ça, les filles, elles devraient cartonner. C'est ça, complètement. On va le voir. C'est ça. Merci Chloé. Pas de souci, merci Yohann. Bouf le ton, sous un beau soleil, tout est réuni pour avoir une très belle troisième manche de Coupe de France. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne route à toutes les concurrentes au départ de la route féminine de Loire-Atlantique. C'est la troisième manche de la Coupe de France de Nationale Nude. Elles sont 70 sur le départ. Vous avez fait ce drapeau des questions d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Merci à vous. 103 km. 3 tours et 5 petits tours après. Je suis Fabien, entraîneur et directeur sportif de l'équipe. Voilà. Et alors, que penses-tu de cette matinée ? Eh bien, matinée fort agréable. Pas de surprise, en tout cas, pas de surprise et pas de mauvaise surprise, surtout, c'est ce qui est rassurant ce matin. Les filles, voilà, les 5 qui sont là en course sont celles qu'on avait imaginées. On va espérer un gros résultat pour cette fin de course. Il reste une vingtaine de kilomètres. On va espérer un gros résultat avec nos finish, nos finishuses et nos sprinteuses. Donc, on espère un gros résultat. Parce que là, tu ne vois pas ? Non, on ne voit rien, on ne voit rien. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps au téléphone. On demande à ceux qui sont sur le bord de route de nous donner des informations. Voilà, on a peu d'informations. Donc, du coup, on essaie de choper le maximum d'informations partout où on peut. Les 3-4 heures dans la voiture, ce n'est pas long. Non, ça passe super vite. Non, j'ai l'impression que ça se passe en 24 heures. C'est vrai. C'est super rapide. Là, on est, ça fait combien de temps qu'on course ? Ça, ça fait 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, 2 heures et demie. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on est en course. Ouais, c'est appréciable. Il y a toujours quelque chose. Donc, il y a les classements grimpeurs, il y a des faits de course, il y a des chutes. Alors, il y a la malaise. Donc, il y a toujours des faits de course qui fait que ça passe super vite. Mathilde, comment tu gères ce volant ? Eh bien, ça va. Pour une première, ça va. Donc, tu doubles un peu tout le monde, que ce soit les gendarmes, les autres voitures ? C'est ça. Alors, quel est ton rôle ? Là, je suis Thérèse numéro 1, donc j'accompagne les filles avec le briefing d'avant-course. Et si elles nous appellent à la voiture, je monte et puis on les conseille et on les motive. Donc, comment elles vont te faire un signe ? Parce que là, vous n'avez pas d'oreillette. Elles appellent la voiture arbitre et après, la voiture arbitre nous appelle. D'accord. Et là, tu peux passer vraiment devant tout le monde. C'est ça. Donc, tu fais le signe, comment ça va se passer ? Je klaxonne et je trace sur le côté. Ça va ? Oui. C'est cool, ça roule sur le plat, là. C'est un peu galère. Oui, c'est galère. Ça freutte et puis ça ne sort pas, en fait. Oui, oui. C'est bizarre. Au pire, tu vas dire à Lolo de rouler devant. Le sprint ? Et ça va comment dans les bosses ? Ça monte fort, mais pas... Et derrière, ça se pose après ? Là, tout à l'heure, il y a un gros groupe qui est sorti et que ça rat. Je lui ai dit que ça sort comme ça, je ne roule pas si je ne suis pas là. Ok. Et Sophie, ça va comment ? Ça va. Bon, elle a l'air motive, vous n'êtes plus que cinq et Yulisse est encore là aussi. Parce que j'étais stressée pour elle. Puis là, heureusement que je n'ai pas mis ma montre cardio parce que sinon, on verrait mon petit cœur faire... Donc... Donc... Ton rôle, au niveau de la T-Mail, c'est ? Un mécano, c'est-à-dire faire le dépannage express s'il y a une crevaison ou quoi que ce soit, ou un problème mécanique. Alors, pourquoi tu es plus stressée que notre directeur sportif, alors ? Simplement parce que moi, j'ai Sophie qui est dans la course, quoi. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'elle gagne. C'est ça, c'est vrai. Pour moi, pour elle et pour l'équipe. Sophie, alors, cette course vient de se terminer. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler du cyclisme au féminin ? Cyclisme féminin ou au féminin ? Ouais, bon, je fais un peu la même chose. Du coup, moi, ça fait 20 ans que je cours maintenant. Donc, il y a vraiment une grosse évolution. Là, du coup, moi, j'ai pu la constater. Ce qui est motivant parce que, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'équipes pro-filles. Donc, en fait, on se disait, voilà, on fait ça. Voilà, c'est une passion, mais ce n'était pas évident de toujours se motiver parce qu'on pensait que ça n'allait pas évoluer. Qu'en gros, on allait rester en amateur, on allait gagner quelques courses et puis que ça allait s'arrêter. Et du coup, par chance, voilà, ça commence vraiment à se développer. De plus en plus, du coup, d'équipes qui se créent. Et donc, motivant de courir, de s'entraîner, etc. Et entre vous, dans le peloton, c'est tranquille, prendre de dents un petit peu ? Ah non, non, c'est comme les garçons. Après, beaucoup pensent que non, 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 c'est comme les garçons. Vous ne faites pas de cadeau ? Ah, pas du tout. Voilà, ça crie, ça fait sa place, ça bluffe. C'est comme une course après de garçons. Donc, ça fait du bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. ... qui sont à maintenant 300 mètres, 300 mètres de la ligne. Attention à ne pas lancer trop rapidement le sprint. Il faut s'appuyer sur ses coéquipières pour lancer le sprint de manière optimale. Qui va s'imposer ce matin ou plutôt ce midi maintenant, sous le soleil de Saint-Julien-de-Concel ? C'est parti pour le sprint massif. Le sprint d'arrivée de cette troisième manche de la Coupe de France 2 Nationale 1. Ah, ça frotte énormément avec peut-être la Braise Ladies, avec Lise Ménage. Oh, Lise Ménage qui est parti. Et la victoire de Lise Ménage. Voilà le doublé de retour, le doublé de la Braise Ladies. ...